je vous présente l'oracle des saints par marie del clôt édité par france jeux production marie del clôt est assez connu puisqu'elle a fait pas mal d'oracles notamment l'oracle des mages l'oracle des cristaux et encore d'autres je suis pas particulièrement fan de ses oracles ni de ses livres puisqu'elle a aussi écrit l'oracle béline un livre sur l'oracle béline notamment mais j'aime particulièrement ce jeu parce qu'il est vraiment très précis et lorsqu'on veut une divination concrète il nous suffit de faire un tirage en une ou trois cartes et en tout cas moi j'obtiens vraiment des réponses à mes questions de façon simple et donc directe comme je disais donc là en fait c'est le petit livret donc chaque saint et enfin pour chaque saint une petite section ils sont classés par ordre alphabétique ce qui facilite la recherche dans le livret et on a donc la signification une petite comment dire on a un petit descriptif de la de la carte avec le symbolisme la divination et puis voilà le il y a écrit l'avoir mon saint christophe est le patron des voyageurs et puis après on a des méthodes de tirage bien que comme je le disais une ou trois cartes et le tour est joué c'est vraiment un jeu qui me parle beaucoup même si je ne suis pas du tout branché chrétienneté et les saints en règle générale ni les anges ni tout ça ne me parle particulièrement ce jeu là me parle et j'utilise depuis très longtemps donc par exemple là on a saint anne je vais regarder un petit peu dans le livret pour vous donner un exemple donc saint anne voilà on nous dit cette carte symbolise la sagesse qui était présente lors de la création du monde elle évoque le grand livre de la nature et nous rappelle que l'homme n'est rien sans culture aussi met elle l'accent sur l'importance de la transmission du savoir donc on a la nature qui est représentée ici on a le savoir avec le livre divination elle indique la connaissance la capacité d'enseigner en contre elle indique qu'il ya nécessité de se recycler au niveau spirituel la voix indiquée passe par l'étude des textes sacrés saint anne est la patronne des mères de famille et des institutrices donc c'est assez clair il ya un livre qui existe également qui est sorti et qui a été écrite également par marie del clôt et les gilets le livre mais je n'utilise pas du tout parce que je trouve que c'est exactement la même chose que dans le petit livret sauf forcément avec beaucoup plus de choses mais les informations qui sont données ne sont pas utiles et le livret se suffit à lui même donc j'utilise très très peu enfin j'utilise même pas du tout le livre en fait j'utilise que ce petit livret là donc voici les cartes en termes d'illustration c'est pas non plus splendide ni magnifique c'est pas du tout mon style de jeu alors pas du tout et pourtant vraiment c'est c'est un jeu où je trouve qu'il est vraiment très efficace les significations sont suffisamment ouvertes pour ne pas non plus induire en erreur autant le cartoument sien que le consultant et pourtant elles sont suffisamment précises pour qu'on comprenne le sens tout de suite et et ce jeu ne m'a jamais déçu il a toujours été très juste dans les directions qu'il donnait voilà donc je le conseille fortement donc on retrouve un peu le style et des oracles de marie d'alclos pour ceux qui connaissent puisque le graphisme est assez similaire mon saint benoît je vais vous lire une autre signification pour pour vous ayez au moins deux exemples alors saint benoît voilà je vais mettre la carte à côté donc saint benoît cette carte par le livre que le saint tient dans ses mains symbolise l'étude et la connaissance on se retrouve un peu dans dans saint anne finalement le corbeau est symbole de perspicacité et d'austérité la médaille sur laquelle le saint se tient debout symbolise la connaissance ésotérique et les pouvoirs psychiques donc saint anne c'est plutôt la culture là c'est plutôt la connaissance ésotérique on va dire ou les connaissances pointues du moins elle indique que le sujet est doué d'une grande intuition et dispose de pouvoirs qui lui permettent de déjouer les attaques de ses adversaires on peut lui offrir un poste important une voie ésotérique est indiqué sur le plan spirituel saint benoît est le patron de l'europe et de l'occident voilà pour saint benoît ici on a saint luc donc saint luc voilà saint luc les ailes du taureau font allusion à un animal céleste il s'agit de la constellation du taureau qui est un signe d'art et de peinture ainsi qu'un signe de labeur et de fécondité cette carte symbolise donc la puissance créatrice et les nourritures terrestres elle est de bonne augure sur le plan matériel elle favorise les finances la production la fécondité sous toutes ses formes sur le plan spirituel la voie indiquée est une voie artistique oeuvre religieuse comme la peinture d'icônes mais bon pas forcément je pense saint luc est le patron des dessinateurs donc là c'est vraiment le côté artistique et le côté également avec le taureau finance et et même comme il disait fécondité voilà donc je continue à vous montrer les cartes saint rita pour être honnête la première fois que j'ai vu le jeu c'est assez une amie qui m'en a parlé elle l'utilisait donc elle a fait des tirages pour moi là avec ce jeu et je les deux je le trouvais vraiment pas beau quoi et comment plus je suis pas du tout branché au niveau des saints et des chrétiens et tout ça du coup ça me parlait pas mais j'ai vu que ces tirages étaient assez juste alors je me suis dit bon je vais j'aime le procurer on verra bien et au final je regrette pas parce que ça fait des années des années que je l'utilise donc la taille est standard la qualité c'est une bonne qualité les cartes glisse bien et s'abîment pas puisque vous avez vu j'utilise beaucoup et il ya absolument aucun accro rien en plus comme la bordure est blanche même si là les cartes peuvent peut-être s'abîmer mais on ne voit pas du tout et puis honnêtement non je pense qu'elle s'abîme pas c'est vraiment des cartes de bonne qualité voilà